Reçoit au Seigneur, reçoit au Seigneur, reçoit au Seigneur. Reçoit au Seigneur, reçoit au Seigneur, reçoit au Seigneur. Nous sommes confrontés à des réalités, tant naturelles, mais aussi des réalités de type doctrinales. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Le Seigneur pilule plusieurs doctrines actuellement. Et donc il nous revient d'appliquer le texte d'Ézéchiel, chapitre 18, chapitre 4, chapitre 3, où le Seigneur attire l'attention des sentinelles. Les bergers, les hommes ayant le bâton de commandement, avoir le bâton de commandement, c'est avoir un ministère, conduirent le peuple, les diligentés, vers un but précis. Et là-dedans, dans ce texte, le Seigneur interpelle les sentinelles. D'autres avaient failli dans leur fonction, d'autres ne donnaient pas la bonne nourriture ou la croissance spirituelle de la foule ou du peuple, ni au moins. Cette attention dans les Écritures m'a interpellé également, à savoir que nous allons un jour tous en répondre devant Dieu de tout ce que nous posons comme acte. Alléluia ! Alors, pour éviter des déviances et des dérapages doctrinales, animés par le diable qui lui connaît déjà son sort, connaît déjà son sort, je ne pense pas qu'il pourrait se répentir, même si on lui laissait ce chapitre-là, mais je ne pense pas. Il connaît son sort, ça serait la géhenne, l'enfer. Il connaît son sort, une perdition éternelle, sans aucune possibilité de recours. Et donc, il fait quoi ? Comme il en a fait dans le ciel, animant un quart des âges. Le chiffre n'est pas précis, parce que lorsque l'on dit dans l'Apocalypse, il y a eu guéguerre dans le ciel. Il y a une multitude, innombrables des anges. Le chiffre n'est pas défini. Et que le diable est parvenu à conceptualiser un quart. Je vais me permettre à prendre un chiffre de 100. Le chiffre de 100, si nous prenons le quart, les mathématiciens, les comptables vont nous aider. 25. Donc, c'est un exemple pour ceux qui me suivent aussi, de loin, à les réseaux sociaux. Je ne dis pas que dans le ciel, il n'y avait que 100 types d'anges. Non. La Bible me dit une multitude, innombrables, qui veut dire qu'on ne peut pas compter. Mais il est arrivé à conceptualiser, à me faire un comité de soutien et à traîner dans sa chute un quart. Donc, 25, sur le nombre du sang. Alors, si les anges dans la sainteté, dans le ciel, sont tombés dans son piège, dites-moi, l'homme n'est par la femme, avec la nature du péché. Je suis en train de donner une réponse, que la population mondiale, plus d'un quart, sont dans les mailles du filet de l'ennemi. Peu connaissent Jésus et reconnaissent Jésus comme Seigneur le Sauveur. Peu, absolument peu. Et donc, il est en notre devoir, de berger, serviteur, évangéliste, pasteur, prophète, docteur, de sonner la trompette, d'annoncer la bonne nouvelle du royaume pour sauver un grand nombre de personnes. C'est la vision que je ne cesse d'expliquer. Lorsque j'ai vu trois fois, en une période de sept ans, la vision prise, c'est cette foule que Dieu faisait entrer dans le bateau et le bateau qui n'est autre que la parole. Toute vision de Dieu a des références bibliques. Je dis bien, toute vision que Dieu emmenerait, il nous ramène toujours dans sa parole. Il n'y a rien à fabriquer d'autre. Et donc, c'est le type de la vision de Noé. Pendant et longtemps, je ne cesse d'expliquer et Dieu, aujourd'hui, est en train d'affirmer, de confirmer une bénissance de Dieu. Et donc, j'ai le rôle de faire rentrer dans la parole. C'est pour cela que le fonctionnement de nos églises à Sème est basiquement sur la parole, pas un autre objet. Et par la parole, les cœurs se convertissent. C'est pour cela que j'ai demandé tout à l'heure le pasteur, qui, vous avez entendu son témoignage, il ne le cesse de le dire. Ça, c'était son quartier où il a grandi depuis neuf ans, etc. Mais c'est la parole qui mettra en lui le dégoût de la drogue, le dégoût des braquages, le dégoût, voilà, de tous les actes qu'il posait et qui montaient dans la mairie auprès du maire. Jusqu'au jour où le maire a vu ce jeune homme converti, il dit, alors là, je peux dire qu'il y a un dieu dans le ciel. Parce que toi, qu'est-ce qui se passe au fait que la police fait des procès verbaux et une feuille va au préfet, une autre va à la mairie et une autre va au ministère des Affaires de l'Intérieur. Et donc, lorsqu'en termes de sécurité, le dossier concernant la sécurité montait devant le bureau du maire, toujours le même nom, le même nom, dans les boîtes de nuit, toujours lui, voilà, causant des dégâts, les braquages, etc. Cet homme fut transformé par la parole. Parce que la parole de Dieu est puissante. J'ai vu des prostituées abandonner la prostitution. Une prostituée autrefois me disait, tel nom de l'anthologie oblige, non seulement la prostitution ici et en Hollande, et ramenée de... ce qu'on vend le long de là ? La cocaïne, d'accord, la cocaïne. Et il me dit, mais pasteur, je dois abandonner. Mais tu te rends compte que je veux vivre comment ? Et moi, je donne de ma dîme quand j'ai vendu la drogue, j'ai dit, tu dois arrêter. Et quand elle donnait, c'était des enveloppes, je flux. Je ne savais pas, moi j'étais content. Attends, 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 vous-même. Et le message est tombé, il dit, que dois-je faire ? J'ai dit, tu arrêtes de donner et tu arrêtes aussi cette vie. Nous avons le frère Étienne, qui est mon frère, mon grand frère, abandonnera l'échec, les vols, etc. Par l'évangile. Bien-aimé. Aussi la parole de Dieu peut changer la mentalité, aussi la parole de Dieu guérit le cancer, guérit le sidatique, délivre les captifs. On reste ancré dans ce que Dieu a donné. À Moïse, Dieu lui avait donné un bâton de commandement. Mais moi, je ne suis pas Moïse pour prendre un bâton de commandement. On fait pouvoir un bâton en termes matériels. C'est un des serviteurs aujourd'hui qui ont des bâtons. Oui, ils disent que non, Moïse avait un bâton, moi aussi j'ai un bâton. Tu n'es pas Moïse. Alléluia. Ainsi donc, en avançant, nous avons étudié le thème « La tour de Babel ». C'est un grand problème, frère. C'est sérieux ce que je suis en train de nous dire. Vous avez entendu parler de la tour de Babel. La tour de Babel vision diabolique et satanique. Aujourd'hui, c'est le gouvernement mondial. C'est sous une autre forme. La tour de Babel était animée par Nimrod, l'homme puissant à l'époque. Il s'est fait un comité des personnes qui ont accepté sa vision et ont battu une tour pour s'opposer à Dieu. La vision, c'était s'opposer à Dieu, défier Dieu. Vous en avez aujourd'hui les scientifiques qui veulent défier Dieu et qui défient même Dieu. L'industrie pharmaceutique est en train de chercher le produit, un médicament adéquat pour pouvoir administrer à des personnes afin que l'homme ne meure plus. C'est de la folie. L'industrie pharmaceutique veut diminuer la durée de la grossesse. Défier Dieu. Enfin, pour la petite histoire, vous mettez dans le bain ceux qui sont venus pour la première fois ou ceux qui n'ont pas suivi l'introduction. Ce qui est la tour de Babel était une vision démoniaque et diabolique animée par Nimrod, Nimrod, descendant. et lorsqu'ils se mirent à construire, ils dirent construisons-nous. Construisons-nous. Donc, il n'y avait rien pour Dieu. Deux, faisons-nous un nom. Erreur monumentale. Dieu est descendu, Dieu a détruit la tour. Ce qui est en train de se constituer, qui est déjà en cours, le gouvernement mondial, à la tête, il y aura un président, une politique commune, mondiale, une religion mondiale. de l'État vers ce comment, quoi encore, une armée commune, une langue commune et une philosophie commune. Vous avez dit, j'ai balancé beaucoup de choses. Quoi ? Une monnaie commune. Oui, merci. Une monnaie commune. Et lorsqu'ils y parviendront, dans certains points, ils ont déjà scellé tout. Quand ils y parviendront, c'est alors qu'il sera nommé un président mondial. Comme aux États-Unis un peu, ça veut dire, les États-Unis, c'est tout un continent, chaque État a la tête un gouverneur. Et M. Trump qui les préside. C'est ça, le gouvernement mondial. La vision, c'est pas, ne nous trompons pas, parce que c'est l'unité. C'est une unité diabolique. C'est une unité diabolique. L'unité qu'avait animée Nimrod. Si c'était pour le compte de Dieu, mais Dieu ne veut que l'unité. Dieu aurait encore fait ça. Dieu aurait soutenu ça. Ce n'est que les enfants de Dieu, je vous parle, je vous parle au nom de Jésus, qui n'arrivent pas à s'unir. Ce n'est que les enfants de Dieu qui n'arrivent pas à soutenir la main d'association. Ce n'est que les enfants de Dieu nés de nouveau qui ont des difficultés à s'aimer véritablement. Mais ceux du monde, regardez ceux qui ont un bâton de cigarette. Je vais vous donner un exemple. Qui a un bâton de cigarette, là ? Non, gentiment. Qui a un bâton de cigarette ? Là, j'allais attraper quelqu'un, là. Alléluia. Regardez quand le jeune homme est en train de fumer et voilà son bâton. Même quand il reste un mégot, il pourra le donner facilement à celui qui le lui demandera. C'est aussi un amour. Je ne veux pas prêcher sur l'amour parce qu'il y a trois types d'amour. Silio, Elios et Agapao. Nous ne sommes pas là-bas. Mais c'est aussi un type d'amour. Dieu nous dit, pour faire le parallélisme, c'est qu'aujourd'hui, le danger, l'Église du Seigneur est en train de compromettre. J'aime Moïse à refuser la compromission ou le compromis que lui donna Pharaon. Pharaon dit, écoute, va avec le peuple, mais vos biens restent. Moïse lui dit, niètre. C'est russe, hein, niètre. Non. Il dit, non, nous ne pouvons pas aller laisser les biens parce que si nous y allons, les cœurs sont toujours attachés aux biens. Il a refusé ce compromis. Alors, en avançant dans notre enseignement, nous sommes tombés sur l'étude au sujet des trois générations prophétiques. La génération de Noé, la génération de... Si vous regardez les enseignements. De Moïse et la génération de la grâce, la génération de l'Église. La génération de Noé, nous connaissons l'histoire, mais on peut encore rappeler. Mais enfin, dans cette génération, Dieu a suscité un homme. Donc, c'est Noé qui, lui, arrivera à gagner sept personnes dans une population fois trois, fois quatre que le statistique que nous avons aujourd'hui. Si aujourd'hui, nous avons huit milliards, sept milliards, 800 millions, mais huit milliards grosso modo. La génération de Noé, c'était fois quatre, fois dix, si vous voulez. C'est dans la Bible. Quand on lit, vous voyez qu'il y avait un taux de mortalité très bas, un taux de longévité très élevé. De la création, la chute, jusqu'à ce que l'histoire de Noé commence, Dieu a laissé une période de mille ans. Et quand Dieu dit à Noé, je veux détruire, il laisse la prolongation. L'Église, nous sommes au temps de la prolongation. Mon langage est biblique. Il a réussi à gagner seulement sept. Mais enfin, rajouter un élément dans cette génération, Dieu a suscité des élites. Moïse, la génération de Moïse. Quitter l'Égypte, pour nous, quand on en parle, c'est le type du monde, du paganisme. Dieu suscite Moïse, Moïse, Dieu suscite Moïse, suscite encore Aaron. Aaron n'avait pas été choisi par Moïse. Aaron avait été choisi par Dieu. Dieu va choisir Jésus, Caleb, Hur et les autres chefs des tribus. Mais vous allez maintenir que dans cette génération il y eut des hommes, des lignons, des commandos pour conduire le peuple à destination. Vous savez ce qui s'est passé ? Dommage. Deux seulement sur les 3 millions environ des personnes. La Bible me dit 600 000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Les exégèses dans les savants de la Bible en détaillé ils disent 3 millions environ. Deux personnes seulement. Ça doit sonner. Et Jésus dit que ce qui s'est fait au temps de Noé arrivera d'eux-mêmes. Maintenant, actuellement, pardon, cette tautologie, c'est que nous sommes dans la dispensation de la grâce. Nous sommes la génération de la grâce. Nous sommes la génération de l'Église. Dans la génération de l'Église, Dieu, par Jésus, a suscité Pierre, Jean, Jacques, Barthélémy, Thomas, Matthieu, etc. Et eux ont formé des serviteurs qui ont fait le prolongement de la mission. C'est alors que la mission nous est parvenu. parce que nous sommes encore au temps de la génération de l'Église, le temps de la dispensation de la grâce, il me revient, suivez, il me revient aussi de former des hommes et des femmes. Donc, les enseignements sont donnés à vous former. Demain, voir un José Mouyaba prêcher la bonne nouvelle du Royaume. Alléluia. Dans six mois, si Dieu nous garde en vie, il va y avoir dans cette Église des consécrations. Le frère Abel consacré à l'évangélisation, le bien-aimé Brunel de Troyes consacré au ministère pastoral, notre frère Andy consacré au ministère d'enseignant, docteur. Maman Lyon s'a peur. Qu'est-ce que je vais dire ? Comment ça a bougé ? Je la vois bouger déjà les pieds. Elle bouge déjà les pieds. Vous savez, le langage, elle a bougé déjà les pieds, je ne vais pas la déranger, mais tu veux être consacré. Amène la table, s'il te plaît. Je vais vous donner un exemple. Ce n'est pas à boire. regardez bien. Alors, vous constatez qu'il y a trois verres avec le même produit. L'eau, c'est la vie, n'est-ce pas ? Le premier verre a une quantité que nous dirions 10. Si c'était un verre utilisé par les chimistes en laboratoire, il y aurait la graduation. Donc, disons 10. Le deuxième verre, 30. Ça fait à peu près la moitié. Et le troisième verre, le plein, 100. Donc, chaque verre a un contenu différent par rapport à la quantité. Mais la qualité du produit est ? D'accord. C'est Dieu qui donne l'anxion. C'est Dieu qui verse. Il verse dans Maman Alliance la quantité que Dieu lui-même veut. Ce n'est ni à la demande. Élisée, Élisée, Élisée avait eu la double portion parce que Dieu l'avait voulu. Ce n'est pas parce que Élisée a dit à Élée donne-moi la double portion. Non, Dieu lui a fait dire. Dieu lui a fait dire pourquoi ? Parce qu'Élie avait maudit une vie. Et en cas d'Élie en 100 rangs, le travail qu'il faisait ayant maudit une ville, personne d'autre ne pouvait enlever la malédiction. Or, pour enlever la malédiction qu'Élie avait prononcée sur cette ville, il fallait que la personne qui viendrait ait la double portion. Nous avons des serviteurs. Chacun a sa portion. Chacun a une capacité. Mais l'anxion vient de Dieu. La puissance vient de Dieu. il revient à Dieu de donner la capacité, le potentiel, la manifestation telle qu'il veut. Et je le dis pour que les serviteurs ne tombent pas dans le piège de la jalousie, dans le piège de guéguerre. Pourquoi Dieu fait avec lui telle chose ? Alors, adresse-toi à Dieu. Pourquoi je dis en mois de décembre ? Moi, j'en ai la conviction de la part du Seigneur. Mais le travail de Dieu nous emmène à dire et à faire quoi ? La confirmation. Ceux dont j'ai cité les noms doivent entrer dans la confirmation. Attendre de la part de Dieu la confirmation. Pour que moi, je sois consacré, j'avais la confirmation de la part de Dieu. Sinon, je n'aurais jamais accepté parce que j'ai vu d'abord mon pasteur être, c'est-à-dire, insulté, un papa, être, c'est-à-dire, malmené. Oui. Être même agressé une fois, c'est moi qui ai failli se battre à sa place. Je n'étais pas pasteur. Ce jour-là, je me suis dit, bon, comme ça fait longtemps que je ne me suis pas battu, bon, je vais me défouler un peu sur le gars. Non, parce que le monsieur est venu avec une arme. J'ai le sac du pasteur, nous l'attendons d'abord dehors pour lui placer sa voiture. J'ai vu le gars, un militaire, enfin, il fut un militaire chez nous, un officier, un coste et tout. J'ai dit, mais frère, rentre, il y a le culte. Non, non, frère Sylvain, j'attends quelqu'un que j'ai invité, je rentrerai avec le pour qu'il ne se perd pas, je le trouve normal. Non, il attendait l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu vient avec sa femme et les petits gamins, mon équipe de protocole, je les prends, je prends le sac, on doit rentrer, le monsieur vient, la main dans le manteau et il vient vers le pasteur. Il faut avoir une réaction fatroie. Le pasteur a tremblé, sa femme a tremblé. Non, poussé par le Saint-Esprit. Je l'ai presque sur le mur. Ça, je ne sais pas comment, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Le gars, je l'ai bloqué. Le pasteur est passé. J'ai vu la peur dans les yeux du pasteur. J'ai vu la peur dans la vie des enfants qui criaient. Non, mes frères. L'église du Seigneur dans ce que je veux aborder doit être au top. Et le thème que j'ai pensé dans la continuité de la troisième génération, c'est la divinité de Jésus-Christ. Nous allons étudier la divinité. Je trouve logique normale que dans la connaissance de la troisième génération qui est la génération de l'Église, dans la connaissance de la troisième génération qui est la génération de la grâce, sachez que la grâce est un nom et la grâce est une personne. La grâce est un nom mais la grâce est une personne et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Cette génération qui est de l'Église, la génération de l'Église devait normalement connaître le chef de l'Église, la tête de l'Église, connaître Jésus. D'ailleurs, Jésus dit dans Jean 8, verset 31, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous devez me connaître. Jean chapitre 14, il dit à, je pense à Thomas, oui Thomas, Thomas, qu'est-ce que c'est que cette question que tu me poses ? Tu me dis, où vas-tu ? Thomas, aussi longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Donc il y en a qui viennent à l'Église, ils ne connaissent pas véritablement Jésus. Or, nous devons connaître Jésus dans sa profondeur, connaître Jésus de toute son histoire prophétique, connaître Jésus de par ses attributs, connaître Jésus de par ses caractères, connaître Jésus par ses fondements, connaître Jésus par ses œuvres. Samuel servait Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu. 1 Samuel 3, verset 7. Il servait Dieu, il ne connaissait pas Dieu. Évidemment, ceux qui servent Jésus, qui ne le connaissent pas, pratiquent facilement pour le péché. Si tu connais Dieu, tu éviteras le péché. Lévitique dit, Dieu est saint et son peuple doit être saint. Mais quand on ne le connaît pas, problème, la divinité de Jésus, si vous allez du côté de nos frères qui nous appellent cousins, ils connaissent la vie de Mohamed, les cousins de l'islam. Ils connaissent, c'est-à-dire dans les moindres détails, les événements chronométriques sur Mohamed. Si vous allez à ceux qui sont dans les mouvements tels qu'il y a et Kankar, les Raëliens, ils connaissent la vie de Raël dans les moindres détails, ce sont des sectes. Ceux qui sont des bouddhistes, ils connaissent la vie de Bouddha. Comment il a commencé ? Comment il a fini ? Et quand on arrive dans nos églises, les gens ne privilègent que leurs intérêts. Ce que moi j'appelle, j'ai eu cette expression de mon professeur en France à l'époque qui disait il y a trop de profitos situationnistes. Et en l'église du Seigneur, il y en a trop de profitos situationnistes. Des gens qui veulent profiter de Jésus pour l'élévation, pour la bénédiction temporelle, pour une raison. mais les fondamentaux, ce n'est pas ça. Alléluia ! Donc, conscient que nous sommes dans la génération de l'église ou la génération de l'église de la grâce, il y a lieu que nous ayons une connaissance profonde, une connaissance soutenue, une connaissance avancée sur la personne de Jésus. Toute la Bible, frère, parle de Jésus. Genèse, jusqu'à l'Apocalypse, on parle de Jésus. C'est une information que j'apporte. Toute la Bible parle de Jésus. Au commencement de la création, Jésus est là. Avant que ce monde matériel ne soit créé, il y eut un monde spirituel. Jésus était là. Un Jean, ou dans deux Jean, il me semble, il dit que nous sommes dans le véritable. Nous sommes en son fils, c'est Jésus. et je voudrais rassurer le peuple, ne portent plus le regard inquiet. Le regard à gare, Dieu nous a fait grâce d'être enfants de Dieu. Dieu nous a fait grâce d'être serviteurs. Dieu nous a fait grâce d'être rachetés au prix de sa vie. Alléluia. vous savez que la constitution américaine, faite par les pères américains, c'était des protestants. Il y eut la guerre des religions en Europe. C'est alors que les protestants ont fui de la Suède, d'Irlande, les pays scandinaves et quelques-uns de la France sont partis s'installer aux Etats-Unis et c'est alors qu'ils vont chasser les Indiens, les Autochtones. Lorsqu'ils vont mettre en place leur constitution, c'est sur la base de la Bible. Voilà pourquoi le serment est prêté sur la Bible. Dans les éléments de la Constitution, à cette époque, c'est les choses qui ont été changées, quand, en termes de droits et de lois, un criminel qui avait tué était mis aux arrêts hors d'état de nuit, devait purger sa peine 40 ans, 45 ans, 80 ans, si vous voulez, selon les forfaits qu'il a commis, leur constitution donnait une ouverture que la personne pouvait être substituée. On pouvait la substituer, on pouvait la remplacer. C'est alors que le juge d'application de peine disait votre membre de famille est condamné d'étant, il va piocher la peine et au bout ou alors en cours, il va être exécuté par pendaison, par injection et tout, mais la loi dit ou c'est l'avocat qui rebondissait cette loi-là demandant des mesures de Clémence, la loi dit qu'on peut le remplacer. Le juge disait oui, oui, oui. La famille regardait dans réunion de famille, on regardait qui peut le remplacer, ceux qui n'apportent rien à la famille, ceux qui sont une charge pour la famille. c'est méchant, réunion de famille donc, regardez, un tel est la porte de la thune, on le garde, un tel est important, mais un tel c'est un, c'est une charge, tous les jours il demande, tous les jours toi tu dois aller à sa place. Au fait, c'était le moins qui était en biblique qui dit quoi ? C'est toi et moi qui étions condamnés, c'est toi et moi qui devons être crucifiés, mais Dieu a permis en donnant de son fils Jésus que toi tu sois libéré et que Jésus prenne la charge de la condamnation. C'est pour cela que je dis qu'on n'accepte plus la malédiction. La malédiction a son effet quand tu crois en cela. On n'accepte plus la condamnation, quels que soient les mots qui retentissent sur le plan de vie et phonique, si réellement Jésus est en toi. Mais l'œuvre de Jésus, la croix n'est pas faite pour des petites choses. Je ne veux pas prier Seigneur, donne-moi les chaussures. Non, je vais demander à quelqu'un. Il dit tu peux m'acheter des chaussures, c'est clair. Je ne veux pas faire le jeûne pour ça. André, ça ne passe pas. Il y a des choses qu'on peut demander à Dieu, mais pas des petites choses. Non, la victoire nous l'avons au nom de Jésus. Jacob a pleuré celui qui n'était pas mort. Aïs. Jacob a pleuré son fils Benjamin croyant qu'il était mort. Non, il n'était pas mort. J'ai juste un fin. Merci autant que moi. Son fils qu'il a aimé, le Benjamin, a été pris en piège par ses propres frères qui l'ont tabassé et qui l'ont vendu. Mais le père pleurait pensant que le fils était mort. Tu es en train de pleurer quelque chose au fait qui existe. Tu es en train de pleurer un événement, pleurer quelque chose, mais la chose n'est pas morte. J'ai dit la chose n'est pas morte. Alléluia. La chose est sous le contrôle de Dieu. La chose est à tes côtés jusqu'au temps marqué par Dieu. Dieu fera la rencontre prophétique qu'il y a. Le sacrifice de Jésus, frère, ce n'est pas une hallucination. Jésus a subi dans son corps. Jésus a peiné. Mais c'est pour toi et pour moi. Ton langage doit changer. La vision des choses doit changer. Ta vie aussi doit changer. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un sous la terre. Dieu dit je veux que tu prospères à tous égards. Je proclame en qualité de serviteur sois prospère. Sois prospère parce que Dieu veut que tu sois prospère. L'impossible n'est pas de Dieu. Ce qui est impossible aux hommes n'est que normal parce que les hommes ont des limites mais à Dieu tout est possible. Alléluia. Il faut que tu vois ta vie changer tu ne mourras pas. tu ne mourras pas. Tu dois voir que ta vie changer. Tu dois atteindre le niveau que Dieu a voulu que tu atteignes. Dieu t'a appelé à l'évangile pas pour des futilités. Il t'a appelé à l'évangile pas pour que tu sois encore une cible de l'ennemi. Non. Une force en toi pour aller détruire les autels. Gédéon ne le dit pas quand Dieu vient vers Gédéon il dit vaillant héros et lorsque la parole de Dieu est entrée en lui il est détruite en tenant fort il rentre dans la ville qu'est-ce qu'il va faire il va détruire les autels. C'est par toi que les autels doivent être détruits. C'est par toi. N'accepte pas qu'on te menace parce que Dieu qui nous donne la vie ne nous menace pas. Si quelqu'un te menace menace-le. Je répète si les démons te menacent menace-le. Si les gens prononcent des malédictions toi tu prononces aussi des malédictions. Ça ne passe pas. Abraham dit je bénirai ceux qui te béniront je maudirai ceux qui te maudiront. Alléluia. Le témoignage c'est il prêche l'évangile. C'est le pays où le vaudu était assez pendant longtemps. Les hommes sont sauvés. Et d'où ça est le fruit de Tony Osborne. Les âmes se convertissent. Les églises catholiques sont maintenant vides. Les gens viennent à l'évangile. Ça ça ne plaît pas aux magiciens parce que sa puissance de Dieu dans cet homme renverse les forteresses. Les états bâtis dans les villes sur les places publiques dans les rangs-points sont anéantis par la prière que faisait cet homme. Et donc ils vont comploter le gouvernement va compléter un plan mesure au niveau de l'assemblée. il faut fermer cette église. Le premier ministre vient à la télé au journal de 20 heures que tout le monde suit. Au nom de la République au nom du gouvernement pardon de la République il est décidé comme suite les églises des réveils doivent fermer la porte dans une semaine et dans cette semaine là c'est le temps pour eux d'arranger leurs histoires. on ne veut plus entendre parler de ça. Et d'un coup ça il était en voyage un homme plein de fric il a son avion privé. Quand il arrive juste sur le tarmac les journalistes l'attendaient. C'est des journalistes qui aiment des informations comme ça à chaud aller à la source. Ils disent Monsieur le Révérend vous étiez en déplacement mais il y a une mesure gouvernementale qui vient d'être annoncée par le ministre le premier ministre et que dans une semaine on devait fermer toutes vos églises. Il dit à Ossa il prend le micro et il dit gloire à Dieu je le destitue. Il dit gloire à Dieu je le destitue. Les journalistes prennent l'élément ils vont balancer ça à la télé. Le premier ministre en colère. Quoi ? Je suis un homme d'État. Comment il dit ça ? À 20h il repart à la radio télévision. J'avais donné une semaine demain les églises ferment quand il finit son émission il rentre chez lui. Le président l'appelle pour une autre affaire ce qui est une navette qui se fait entre le président et la primature. Dis-moi son excellence faut-elle de ce... C'est qui c'est qui je suis en colère c'est qui ça qui m'appelle à cette heure-là ? C'est son excellence le président il a dit un gros mot. Ah bon ? Le président a appelé le directeur du cabinet il dit destitue-le. Au matin quand le pays se réveillait c'est l'annonce de partout le premier ministre a été destitué par le président. Non pas que Hidaoussa avait appelé le président non Dieu suscite Dieu le maître de toute autorité Alléluia ! L'homme de Dieu a dit je le destitue je suis venu dire connais Jésus pour que tu destitues le plan de l'ennemi je suis venu dire connais Jésus pour que de ta bouche sorte une épée sorte un feu il dit je le destitue il n'a pas dit au nom de Jésus au nom de Jésus non frère si il est en toi ce que tu dis va s'accomplir Alléluia ! c'est ce que disait Moïse à Pharaon laisse aller le peuple Moïse entendait autre chose il recevait une action particulière alors sur la divinité de Dieu nous allons lire trois versets puis c'est un enseignement je vais m'arrêter et puis on continuera Dieu voulant dans la semaine reviens ma fille ça fait la lecture notez les trois versets peut-être que je ne vais pas tout expliquer je dois respecter l'heure premier verset Romain chapitre 1 verset 20 Romain chapitre 1 le verset 20 en effet les perfections invisibles de Dieu sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'oeil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages tu peux relire encore sa divinité se révèle en effet les perfections invisibles de Dieu sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'oeil nu sa divinité se voient comme à l'oeil nu deuxième texte Colossiens chapitre 1 verset 15 à 16 c'est les cours verset nous lisons nous lisons Colossiens au chapitre 1 du verset 15 à 16 le fils est l'image du Dieu invisible notez s'il vous plaît le fils est l'image du Dieu invisible le premier le premier né de toute la création car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre les visibles et les invisibles trônes dignité domination autorité tout a été créé par lui et pour lui Amen pour terminer Colossiens 2 verset 9 Colossiens chapitre 2 le verset 9 car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité Amen Amen merci sois béni Suivez maintenant s'il vous plaît la divinité de Jésus c'est pour renforcer les capacités que nous avons à servir le Seigneur même bétonner c'est même le mot rendre encore beaucoup plus durable et solidement fondée la foi en Jésus et parce que le temps est mauvais le temps n'est pas mauvais seulement aujourd'hui à cause du coronavirus non dès le jour où le Saint-Esprit est descendu sur l'église a commencé la persécution de l'église a commencé les combats de l'église et le temps mauvais avait commencé là et donc pour nous éviter d'aller embrasser d'autres doctrines vous voyez des doctrines franchement des gens pour qui on prie on impose les pieds est-ce que c'est sérieux ? non n'acceptez pas ce qui n'est pas acceptable pour cela pour éviter cette déviance nous devons connaître Jésus connaître Jésus par ses attributs connaître Jésus de par sa nature la nature divine la nature divine de Jésus connaître Jésus de par son caractère divin connaître Jésus de par son langage affirmatif connaître Jésus par les œuvres manifestées alors je commence Jésus égale Dieu Jésus Jésus est Dieu que ça ne soit pas clopant clopant que ça ne soit pas vacillant dans la doctrine de Jésus que vous suivez que je suis ayez cette affirmation Jésus égale Dieu Genèse chapitre 2 verset 1 à 6 je vous ai dit qu'on parle de Jésus dès le commencement et jusqu'à l'apocalypse toute la Bible est centrée sur Jésus nous sommes dans Genèse c'est le début chapitre 1 dans les premiers jours Dieu dit créons l'homme la première personne du pluriel est utilisée pourquoi Dieu n'a-t-il pas dit je veux crier il est un droit il dit créons l'homme à notre image à notre ressemblance Jésus est dans l'histoire Jésus est en axe Jésus égale Dieu 586 ans avant que soit né Jésus l'esprit de Dieu saisit le prophète Esaïe et il prophétise Esaïe chapitre 9 un enfant vous est né un fils vous est donné on l'appellera l'admirable le conseiller le père l'enfant on l'appellera le père le père éternel Dieu majuscule D avec D majuscule parce que l'inspiration du vrai prophète il dit il ne sait pas ce qu'il est en train de dire son intelligence n'est pas mis en exécution ça ne rime pas avec ce que Dieu dit Dieu maîtrise l'intelligence de l'homme pour que ce prophète soit la bouche autorisée de parler pour le compte de Dieu il n'y a pas un homme depuis que l'histoire existe avant sa naissance qu'on a prophétisé sur lui la vie de Jésus a été dépeint par les prophètes là c'est sa naissance l'autre prophète je pense Miché parle si ce n'est pas de sa conception de sa mort de comment il vivra de comment il sera enterré que quelqu'un libérera sa sépulture neuve les moindres détails de la vie de Jésus et que ses os ne se brisera pas qu'est-ce que c'est que cette affaire lorsque le criminel à la croix devait être crucifié et était là en action de crucifixion parce qu'il a fait beaucoup de mal on ne le tuait pas tout de suite on le laissait mourir à petit feu pour qu'il subisse la torture qu'il a fait subir aux autres tabassé il y a les clous qui percent le sang coule donc on attendait on attendait et si la personne avait une certaine résistance à ne pas mourir vite avant l'heure du soir les soldats qui étaient au bas quand ça tait prenaient des gourdes comme des baseballs pour briser les eaux ah oui pour briser les eaux et c'est ce qu'ils ont voulu faire à Jésus les autres les deux malfaiteurs là enfin un seul malfaiteur l'autre in extremis a été sauvé ceux qui disent même si je ne peux pas aujourd'hui j'attends le dernier moment tu n'auras pas le dernier moment parce que lui là c'est une grâce exceptionnelle les soldats constatent que les deux autres sont déjà morts mais il y en a un vous voyez Jésus respire encore ah non il est 15h 15h30 16h moins le quart la loi interdit qu'en rentrant à la veille de la Pâque qu'il est un mort sur la place publique ils ont amené les gouttes et quand ils veulent entre temps Jésus a dit Lama Sabakata Père pourquoi m'as-tu abandonné alors là je rends mon esprit avant qu'on ne brise ces eaux parce que la prophétie disait ces eaux ne seront jamais brisées connaît Jésus faire Alléluia connaît Jésus dans sa vie de par son histoire de par sa nature de par ses attributs connaît Jésus de par son caractère divin son langage divin qui est affirmatif connaît Jésus par ses oeuvres Dieu dit par Esaïe il s'appellera Emmanuel Emmanuel qui veut dire Dieu parmi les hommes Jésus n'est pas un ange qui est venu pour sauver les hommes Jésus c'est Dieu qui a pris le corps humain l'ange Gabriel dit à Marie tu deviendras enceinte le fils qui naîtra de toi sera un enfant consacré Marie dit c'est impossible parce que je ne suis pas encore dans cette vie de grande personne la puissance d'en haut te couvrira enfin la prophétie qu'il naîtra à Bethléem Bethléem est une ville Bethléem veut dire maison de pain et cette maison de pain devait recevoir le véritable pain de vie Alléluia c'est alors que Jésus est nus Dieu n'a pas voulu la prophétie disait aussi qu'il naîtra dans une crèche pour ne pas faire le sponsor d'une clinique il y avait des cliniques parce qu'un jour Jésus va donner la parabole du brigand qui est menacé un brigand qui est mis à mort et l'os le bon samaritain va l'emmener dans une clinique donc au mari il pouvait aller accoucher dans une clinique cette clinique là c'est ré-renommé aujourd'hui Dieu a évité ça dans une crèche où il y avait des bébis parce que le maître des bébis devait faire son entrée là-dedans dans une simplicité une humilité je vous invite à l'humilité c'est pas la peine d'être glorieux d'avoir les épaules voilà comme vous pouvez avoir tout ce que vous voulez parce que vous l'avez reçu de Dieu l'argent gloire diplôme c'est bien ce sont des choses qui doivent nous accompagner mais que cela ne nous mette pas dans un état d'orgueil Paul dit dans Philippien ayant comme n'ayant pas je suis en train de travailler avec les jeunes à Brasazi là-bas quand nous avons des travaux je mets mon bleu je travaille avec eux etc les gens viennent mais cette église là c'est comment qui est le pasteur il est là-bas non c'est pas vrai mais ça m'enlève quoi sinon seulement tu donnes l'ordre il faut que toi-même aussi tu sois béni de la part de Dieu ta sueur devant Dieu vivez dans l'humilité Jésus est Dieu qui est venu dans un corps c'est l'esprit de Dieu en train de me conduire ainsi ça c'est un corps en plastique et je mets un objet la valeur de cet objet là est relative à ce que j'ai mis dedans si je remplissais ce vase de l'or le vase là aura de la valeur tu as de la valeur parce que Jésus est là Dieu a pris un corps regardez au fait la vie que nous avons n'est rien si et seulement Dieu retire la vie du corps physique ce corps physique en termes médicaux on dit le corps d'un tel est dans le frigo le corps d'un tel c'est représenté tel jour pour voilà le corps d'un tel on ne précise plus le nom de la personne parce que ceux qui ont faisaient la vie étirée est-ce que ça passe ce ne sont pas des langages donnés au hasard ou dans les nuages c'est significatif le corps a de la valeur quand la vie de Dieu est là désire à ce que Christ démeure en toi c'est alors que tu as de la valeur devant Dieu et même devant l'ennemi quand les démons disent nous connaissons Jésus nous connaissons Paul c'est qu'ils voient Paul avec beaucoup de valeur si tu n'as pas de valeur l'ennemi t'écrase en un rien celui qui nous donne de la valeur c'est Dieu Dieu est venu il s'est assis dans un corps simplement pour se faire accepter par la foule il est venu en par Mèchie Sédèque les hommes ont refusé on nous dit que Mèchie Sédèque une personne sans généalogie n'ayant ni père ni mère la population entière a boudé je pense qu'ils avaient mis des gilets jaunes nous n'allons pas accepter que quelqu'un nous conduise on ne le connait pas il vient d'où c'est un arriviste et encore comment il peut aller comment Abraham le patriage peut aller s'agir pour lui donner la dîme non non cherchons dans les annales il n'y a rien en tout cas les gilets jaunes marche jusqu'à Jérusalem Mèchie Sédèque a disparu c'était Dieu dans la forme humaine lorsqu'Abraham reçoit trois anges qui passent devant sa concession l'on nous dit quoi parmi les trois anges deux anges et l'autre était deux ces anges là étaient des anges qui ont pris le corps humain c'est alors que l'apôtre Paul lui dit Rebecca il faut suivre l'apôtre Paul lui dit attention rendez l'hospitalité quelques-uns en rendant l'hospitalité ont reçu les anges sans les savoirs donc il est possible que Dieu prenne un corps nous ne pouvons pas douter de la divinité de Jésus j'ai beaucoup à dire là-dessus je m'arrête que Dieu avait pris un corps pour se faire accepter par Israël ce peuple douté ce peuple à courraide ce peuple très réfléchi ce peuple très traditionnaliste ce peuple très conservateur ce peuple très compliqué alors Dieu est parti dans la bassesse au commencement un enfant il évolue neuf mois il naît comme tout enfant il évolue devant la foule donc il y avait le témoignage qu'il était à Nazareth qu'il était en Égypte il évoluera en Israël dans les synagogues au milieu des vieillards et lorsque le temps sera marqué qu'il devait passer à l'exercice ministériel Matthieu présente la croix les deux généalogies de Jésus c'est alors que les pères les responsables des synagogues ont dit oui nous connaissons son père nous connaissons sa maman ils ont fait monter la généalogie ça va jusqu'à Adam mais ils se sont arrêtés par David parce que Dieu avait dit à David tu ne manqueras pas d'un successeur alors c'est lui prends le rouleau des Haïts prêche-nous l'évangile que Dieu vous bénisse la suite après peuple de Dieu nous avons été bénis suite à ce message poignant je vous prie chers auditeurs vous qui ne connaissez pas le Seigneur à donner vos vies à Christ pour cela voici le numéro que vous pourrez contacter si vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur ou être accompagné dans ce processus de répentance 07 66 52 07 27 et pour toute demande n'hésitez pas à envoyer un e-mail à l'adresse suivante évangélisation asem arrobase gmail.com je vous invite également à accompagner votre foi par vos dîmes et vos offrandes en adressant vos dons sur le compte suivant bon dimanche et que Dieu vous bénisse « Reçoit mon Seigneur » « Reçoit mon Seigneur » « Reçoit mon Seigneur » Rejoie mon Seigneur, rejoie mon Seigneur, rejoie ma courant.